Générique 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 Réparti entre l'Ariège, le Tarn et l'Aude, de Castelnodary à Carcassonne en passant par Albi, le pays qatar renferme une histoire ésotérique forte et abrite une multitude de châteaux qui démontrent la puissance spirituelle liée au qatarisme. Accusés et persécutés, les qatar ont pourtant toujours fait preuve de tolérance envers les autres mouvements religieux, qu'ils soient musulmans, juifs ou d'autres courants spirituels. Les communautés y ont toujours cohabité dans le plus grand respect. Pourquoi cette région fascine-t-elle autant ? Ce soir, je vais vous en dire toute la vérité, rien que la vérité, celle de mes invités, comme tous les mercredis, en étant direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenca. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. De Rennes-le-Château, au Fauteuil du Diable, du Mont Bugarach à Montségur, jusqu'à l'Hermitage de Galamus et Carcassonne, le pays qatar mérite que l'on s'y arrête pour le découvrir. Voilà pourquoi j'ai à mes côtés deux spécialistes, à commencer par Jean-Patrick Pourtal. Salut Jean-Patrick. Salut Bob. Ravie de t'accueillir une nouvelle fois, tu as un habitude de la maison, puisqu'ensemble on fait de très très belles émissions, surtout les mystères de France. Et puis, c'est une région que tu affectionnes tout particulièrement, où on va t'y retrouver d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et on va t'y retrouver avec quelqu'un qui est notre deuxième invité, c'est Christian Doumerg. Salut Christian. Salut Bob. Ravie de t'accueillir à toi aussi. Alors, toi tu y vis, dans ce razesse en fait, t'es là-bas, c'est ta terre, tu la vis quotidiennement, tu en sors des ouvrages absolument incroyables. Et ensemble, on va essayer de le découvrir, ce pays qatar, parce que, je le disais, cette région fascine absolument. Alors, bien évidemment, avant de rentrer dans le détail, j'aurais juste signalé que ces deux éléments seront également avec David Gallet le 30 juillet à Rennes-le-Château pour une conférence exceptionnelle. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir, conférence, débat, dédicace, vous allez pouvoir... Et puis, il y a un quatrième personnel chez le maire du village. Oui, exactement, Alexandre Pincot, et c'est lui qui est à l'origine, je dirais, de ce projet, qui nous a sollicité. Et évidemment, on ne pouvait que dire oui à partir du moment où c'est la mairie de Rennes-le-Château qui demande à ce que l'on soit présent. Alors, tous les deux, vous serez donc aux côtés de Pincot et de Gallet pour cette journée. Ce sera le 30, on le rappelle, à 16h. Rennes-le-Château, il faut y aller. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est un village à 500 mètres d'altitude qui est juste extraordinaire. Il y a une petite auberge en plus, on mange très très bien. Donc, tout y est pour passer un bon moment. On va bien évidemment ce soir avoir vos réactions sur ce pays Qatar, peut-être même vos questions. On va pour cela retrouver Thomas Nouvel. Salut Thomas. Salut Bob, salut tout le monde. Ben effectivement, je vais évidemment lire tous vos petits messages durant le documentaire. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On essayera d'y répondre juste après. Ce sont des soirées qu'on va essayer d'organiser, de temps à autre, comme ça. La diffusion d'un documentaire et puis un débat juste après. Ça me rappelle mon enfance et les dossiers de l'écran. Alors, je vous propose que l'on regarde un documentaire que j'avais réalisé il y a quelques années, Les mystères du pays Qatar. Alors, les abonnés l'ont eu, bien évidemment. Mais peut-être que vous, qui êtes en clair, vous ne l'avez jamais regardé. Dans tous les cas, c'est toujours un plaisir à revoir les mystères du pays Qatar. Et puis après, on se retrouve sur Betelvet avec Jean-Patrick Portal et Christian Dumergue. Et puis, on se retrouve sur Betelvet avec Jean-Patrick Portal et Jean-Patrick Portal et Jean-Patrick Portal. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Un périple qui va me permettre de vous emmener en pays Qatar pour en découvrir tous ces mystères. Que ce soit des châteaux de Montségur, de Puvert où nous sommes ici, mais aussi Perpertus. Il se passe énormément de choses depuis toujours dans cette région. Une région mystérieuse également, puisque c'est celle qui abrite le Mont-Bugarach. Rennes le château, Rennes-les-Bains, le fauteuil du diable. Donc, nous allons découvrir ça tout au long de ce documentaire avec nos nombreux invités, nos nombreux experts. Alors, bienvenue en pays Qatar grâce à Betelvet. Nous ne pouvions pas partir à la découverte des mystères du pays Qatar sans penser à tout ce qui a été déjà écrit sur cette région. Que ce soit en matière de trésor, tel que celui de la baissonnière, à Rennes-le-Château ou d'Ovni, que le Mont-Bugarach abritterait, de nombreux spécialistes en tout genre ont voulu repartir d'ici avec des réponses. Comme eux, nous les espérions. Tout commence par une entrée ésotérique délimitée par le roc blanc d'un côté et le roc nègre de l'autre. C'est à partir d'ici que nous décidons de pénétrer dans ce pays merveilleux. On voit tout de suite à gauche un roc blanc et à droite un roc noir. Alors ça, c'est le roc blanc et le roc nègre. Autrement dit, la route serpente entre le blanc et le noir, la lumière, les ténèbres. Et quand on voit par exemple ce livre initiatique qu'est le tarot, dans la lame 18 du tarot, nous avons un petit chemin qui serpente pour aller vers la lune qui surveille de l'autre côté. avec deux gardiens, un chien blanc et un chien noir. Donc on a vraiment une correspondance entre les deux. Et bien sûr, la lune, c'est un peu ce qui fait apparaître les choses différentes. Avec la clarté de la lune, une silhouette vous paraît monstrueuse. Donc on rentre dans le domaine qui est un domaine où les choses ne sont pas très nettes. Il y a des illusions et le symbolisme, c'est ça. Le roc nègre, c'est la porte d'entrée à Reine-les-Bains. Quand tu arrives de Cuisat, tu l'as là sur ta droite. Alors le roc nègre, il est très important dans les mystères d'Urasès. Parce qu'il y a toute une série de légendes qui disent que sous le roc nègre, il y aurait un temple circulaire et un temple païen. Nous rentrons entre le roc blanc et le roc nègre dans un lieu où nous allons rencontrer le fauteuil du diable et Bugarach, etc. Tout ce lieu magique de la région d'Urasès. Alors c'est vrai que c'est une région très très riche sur le plan des mines. Il y avait des mines de jets. Et pour la petite histoire, l'histoire de Reine-le-Château, Reine-les-Bains, a été hantée par un personnage que certains considéraient comme douteux, qui s'appelle Pierre Plantard. Et Pierre Plantard a fait des investissements personnels immobiliers. Et notamment, il a acheté les parcelles de terrain du roc nègre. Alors de là ensuite à se poser les questions qu'on peut imaginer. Mais c'est une pièce importante dans le puzzle. En face, on a une montagne. C'est le Cardou. Et ça, le Cardou, c'est important parce que c'est la traduction du Chardon. Et le Chardon, c'est l'emblème de l'Écosse. L'Écosse, c'est là où beaucoup de Templiers, dit-on, se sont repliés quand ils ont été pourchassés en France. Et donc, en Écosse, il y avait les Templiers qui sont arrivés. Et un siècle après est né l'Écosisme. L'Écosisme qui a donné naissance au rituel, on peut dire, écossais. Écosse rectifiée, acceptée, etc. Qu'on trouve dans pratiquement presque toutes les loges maçonniques. Donc, le Cardou est là. Et ce Cardou, bien sûr, c'est là qu'il y a la réputation d'avoir des corps qui sont ensevelis, cachés dans le Cardou. Et certains, à partir de là, on fait des recherches, ils mettent Marie-Madeleine, Jésus, etc. En somme, on est dans la porte ésotérique de la région. Sans perdre une minute, et une fois cette fameuse porte passée, nous avons pris la direction de l'endroit que l'on trouve au-dessus de Rennes-les-Bains et dont le nom prête aux frissons, le fauteuil du diable. Qui l'a façonné ? À quoi servait-il ? Alors, Camina, on est ici devant le fauteuil du diable. Pourquoi on l'appelle le fauteuil du diable ? Alors, on l'appelle le fauteuil du diable, je pense, parce qu'à côté, il y a une source férigineuse. D'accord. Donc, sachant qu'en Égypte, le fer était un métal maudit, parce que le fer est putréfiable. D'accord. Donc, ça ne pouvait pas être reconnu comme un métal noble, comme l'or ou l'argent. Et tout ce qui se rapporte au fer, c'est toujours apporté, bien sûr, ce qui se détruit, on peut le comparer à la matière, au corps. D'accord. Et appartient au diable, voilà. Et là, on l'a appelé, certainement qu'avant, on ne devait pas l'appeler le fauteuil du diable. Moi, je pense que c'était plutôt un lieu celtique, d'initiation celtique. Donc, on ne devait pas lui donner le fauteuil du diable. Il a toujours été là, ce rocher ? Ça fait longtemps qu'on l'a découvert ? Je sais, avant, c'était recouvert de terre, c'est. Ça fait au moins 40 ou 50 ans qu'on l'a remis à jour. Alors avant, ici, dans ce coin, la nature n'était pas comme ça. Il n'y avait pas tous ces arbres. Alors, c'était des espaliers et un peu comme des vergers des villes. Des jardins des villes. Des jardins des villes, voilà. Ils venaient, ils avaient des espaliers et ils cultivaient là leurs tomates, tout ce dont ils avaient besoin. Et tout ça était recouvert de terre. Donc, ils foutaient pas mal de ce qu'il pouvait y avoir dessous. Et puis, le temps passant, les vergers ont été abandonnés. Et je pense que c'est à peu près au moment où l'histoire de Rennes-le-Château a commencé à bouger. Où là, il y a eu des curieux qui ont commencé à fouiller la région. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a trouvé certains lieux. D'abord, moi, je me souviens moi-même, je me souviens que les premières fois que je venais ici, ce qui est à côté, la source férigineuse, on ne la voyait pas. On ne voyait qu'un petit fil qui sortait. On ne voyait pas du tout ce qu'il y a là. Et le fauteuil, il était enfermé dans les herbes. Le fauteuil du diable, c'est un endroit sympathique qui, du reste, comme tu dois le savoir, a été rebaptisé par les populations New Age de la région en temple d'Isis. C'est une pièce, à mon avis. Bon, elle est frappante, mais pour moi, elle est secondaire dans l'histoire de la région puisque ce n'est pas une concrétion naturelle. C'est quelque chose qui a été fait pour les besoins de la cause. Il a été sculpté dans un rocher. Donc en bas, il doit y avoir le roche. Ça, je peux vous le dire. Parce qu'on a essayé de faire des idiots un peu. C'est-à-dire ? Vous avez essayé de le déplacer ? Vous avez essayé de le déplacer ? D'accord. Il y a plus de 20 ans. Ça n'a pas bougé. C'est nous qui sommes partis écœurer. C'est des retenus passer fort. Donc il a été sculpté. Voilà, le rocher a été sculpté. Et puis, quand on s'assoit dans ce rocher, c'est drôle, mais c'est vraiment un fauteuil. Oui, c'est ça. On y est drôlement bien installé. Et le dos, et les bras, et les pieds. Bon, là, je pense qu'il devait y avoir une marche et en dessous une seconde marche où on pouvait tranquillement avoir accès et poser ses pieds pour pouvoir observer le rituel qui allait se passer. Alors justement, à propos de rituels, il y avait des rituels ici ? Oui, certainement. Avec la source à côté, le demi-cercle, il devait y avoir des rituels celtiques. D'accord. Je pense. On a vu à côté de la source, là, qu'il y avait encore quelques bougies. Donc il y a des gens qui viennent. Aujourd'hui, vous savez, la région, le mystère de la région, la beauté de la région, déjà, moi, je pense, c'est quand même, c'est comme un imam. Ça attire les gens, justement, pas mal mystiques. Et ce qu'on a vu avec les petites bougies, très certainement, moi-même, j'en ai vu, des gens qui viennent habillés en blanc ou pas en blanc, un peu hindou, un peu... un peu autre chose, mais qui viennent faire des rituels. D'accord. Ça, c'est sûr. Et même des rituels. Je pense qu'ils viennent faire des rituels la nuit, quand il n'y a personne. Vous sentez une certaine énergie, vous qui êtes ultra sensible, hyper sensible ? Ah, lui, là, oui. Oui, oui, oui. D'accord. Et là, et dans d'autres lieux, comme Bugarach, c'est des lieux... Ce n'est pas des lieux ordinaires. C'est des lieux magiques où quand on passe, on ne passe pas par hasard. Et quand on y est passé, on a besoin et une envie d'y retourner. Si le diable a son fauteuil à Rennes-les-Bains, c'est peut-être lui qui a décidé de saler une source qui coule depuis des siècles. La Sals, c'est son nom, célèbre dans toute la région et auprès des passionnés de mystère, nous ne voulions pas passer dans la région sans nous y arrêter. Alors, Charlie, on est à la source de Sals, la source salée. C'est la source salée. C'est une source, bien sûr, qui coule dans le massif du Bugarach et elle est vraiment salée. Je peux dire, étant allée à la mer Morte, c'est encore plus salée que l'eau de la mer Morte. Alors, je l'ai goûté, moi. C'est vrai qu'elle est très, très salée. Alors, je suis allé à la source tout en haut parce qu'en bas, elle stagne un peu, bien sûr. Et alors, comment on l'explique, c'est parce qu'il y a la Méditerranée qui n'est pas loin, en fait, c'est ça ? Et comment la mer, l'eau de la mer monte sur la montagne pour l'essence ? Non, je pense que c'est un problème géologique tout à fait différent. C'est des, on peut dire, un renversement géologiquement de la montagne. D'accord. Les géologues estiment que le pic de Bugarach a des roches plus anciennes au sommet que les roches de la base. C'est surréaliste, d'accord. Oui, ça paraît surréaliste, mais c'est, on me l'a expliqué, comme étant les nappes qui ont fait les plis des Pyrénées, quand les Pyrénées sont constituées, avec l'autre côté, les nappes qui faisaient les Alpes, les montagnes neuves. Et ça a fait un pissement de terrain qui a renversé une partie, géologiquement, dont les roches qui étaient en bas sont montées au sommet. C'est une source salée, naturellement salée, parce que la région de la salle, c'est de Rennes-les-Bains. C'est pour moi d'abord une région de magie naturelle. Les eaux, la nature, les herbes, la station de Rennes-les-Bains, c'est quelque chose d'assez fantastique. La salle, la source, tout donne à penser que ce n'est que de l'eau salée. Et pourtant, c'est bien plus. Cette eau qui jaillit de la salle, ce n'est pas de l'or. Pourtant, c'est de l'or. C'est un sel alchimique, bien plus qu'un sel de formation géologique quelconque, d'une provenance quelconque. C'est une réponse à l'image que le miroir nous offre. Alors Charlie, il y a quelque chose d'assez incroyable. Quand il y a le sel, il y a des cristaux, des cristaux de sel qui, eux, ont une faculté d'enregistrement. Une faculté d'enregistrement comme tous les cristaux. Tous les cristaux enregistrent. Tous les cristaux peuvent nous mettre en contact avec pratiquement tout l'univers. Quand on a créé la radio, les postes à galènes 1920, c'était un cristal, la galènes. Et actuellement, quand on a nos modernes appareils qui sont les ordinateurs, etc., c'est quand même un cristal. Le disque dur, c'est un cristal. Donc le cristal conserve la mémoire. Et ensuite, les cristaux de la technique de notre époque, qui n'imitent que les cristaux naturels, arrivent à conserver la mémoire avec les images, les sons, et à la récupérer. Les scientifiques savent que les sources salées sont sujets aux phénomènes paranormaux. Mais nous, on l'a vécu réellement puisqu'on a passé une nuit à côté de la source parce qu'on devait s'abriter, qu'il y avait un orage. On avait prévu de dormir ailleurs. Et on a été obligé de se rapatrier à côté de la petite maison de la source. Et on était 4 personnes, 2 couples, et on n'a pas pu dormir de toute la nuit parce que tout le monde, mais ça, on a pu se le dire au petit matin, tout le monde a entendu des voix pendant la nuit. Nous, on a entendu de l'allemand. Alors, si on veut extrapoler, et là, on est en plein de mystère, dans la nature, partout, dans les pierres, dans les roches, il y a des cristaux. Ces cristaux naturels qui ont au moins les qualités des cristaux artificiels, eh bien, ils enregistrent les sons, ils enregistrent tout ce qui est image et on peut aller plus loin. Je pense que dans certains lieux, ils enregistrent même les vibrations, autrement dit, les émotions. Et là, on rentre dans une recherche différente par rapport aux édifices qui sont soi-disant hantés, ou à des apparitions, des sons, etc. On a l'impression que c'est un phénomène, vraiment comme un enregistreur de phénomènes passés ou futurs, mais on entend des voix, on entend de la vie qui sort de la source. Une petite temporaire. Si la technique humaine arrivait à récupérer les informations qui sont dans les vieilles pierres ou dans les roches, il faudrait refaire toute l'histoire. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la mémoire des murs. Exactement, c'est la mémoire des murs. Mais si la Salsenarène a envie aux marais salins de Camargue qui ne sont pas bien loin, elle possède en revanche une vraie singularité. Elle est très souvent le théâtre de phénomènes étranges. Alors ici, on est quand même dans le pays du bugarache. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites sur ce bugarache et notamment sur le plan ufologique. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a beaucoup d'apparitions d'ovnis. On peut imaginer que ces cristaux finalement enregistraient tous les passages d'ovnis au-dessus du bugarache. Il y a des rochers partout, il y a des roches. Puisque le bugarache est un immense bloc calcaire, automatiquement, il y a des cristaux partout et il est certain qu'il y a tout un livre qui est ouvert avec tout l'enregistrement à récupérer. Il y a eu beaucoup d'antécédents déjà parmi les anciens qui ont eu des phénomènes que nous n'avons pas vécu ici et qui en plein jour ont eu des ovnis qui se sont positionnés stationnairement juste là, au-dessus de la maison. En 1973 et en 1936. Et le même principe, bon, plein de phénomènes, des boules qui sortaient, il y en avait eu un en forme de toupie, un autre en forme plus soucoupe volante classique. Alors, il y a une bâtisse ici, juste au pied de la source, oui, voilà. Au départ, c'est Jean de Rény qui est ici. Donc, qui était Jean de Rény ? Alors, Jean de Rény était un technicien, ingénieur qui vivait au Maroc et il avait entendu dire par Bution, Henri Bution, qui avait dans la région beaucoup d'apparitions d'ovnis. Et Jean de Rény s'intéressait beaucoup aux ovnis. En plus de cela, il avait des capacités médiumniques, il ressentait, il ressentait beaucoup de choses. Jean de Rény, suite à une rencontre de troisième type, lorsqu'il était dans le sud du Maroc, a rencontré, voilà, un engin et comme il était aviateur, il a tout de suite vu que ce n'était pas un engin connu et a une rencontre avec des êtres de type humanoïde. Et suite à cela, il a été guidé par son maître spirituel Philippe de Lyon qui lui a dit de trouver un lieu en France, de trouver une vallée avec une abbaye, un château et une source. Et il est venu ici et il a cherché dans le coin par son côté médiumnique, il a recherché un endroit pour être en contact justement avec des énergies différentes. Et il a trouvé ce lieu ici qui était un lieu pratiquement semi-abandonné et Jean de Rény ici a commencé à faire des recherches. Il a bien sûr fait des recherches par rapport aux ovnis mais il a fait des recherches par rapport au lieu et lui qui ressentait beaucoup, il a toujours affirmé qu'il ressentait que dans le Bugarach, dans le massif du Bugarach, il y avait toute une base, toute une base technique d'une civilisation différente de la nôtre qu'on peut appeler extraterrestre éventuellement. En rénovant, il y a quelques années, le toit de la maison, notre troisième acolyte, Sylvain filmait les travaux et quelques jours après, il nous appelle et nous dit écoutez, venez à la maison, il faut que je fasse voir un truc, j'ai filmé un truc bizarre. Et grâce à cela, on a découvert qu'en plein jour, avec nos petites caméras, même nos portables, on pouvait filmer les ovnis. Il suffisait de ralentir l'image et à partir de là, on s'est éclaté, ça a été une fiesta. Autour de ce pic du Bugarach, il y a vraiment des apparitions d'ovnis. J'ai vu des films sérieux où on voit quelque chose qui descend et qui rentre dans la Terre, dont ça confirmerait Jean de Rigny. On a ici des apparitions d'ovnis. J'ai des amis qui ont pris des photos. On voit sur les photos des cercles, des images bizarres que normalement, on ne voit pas, que la photo révèle, alors qu'on a fait des études pour savoir si l'appareil n'était pas détraqué ou autre. Donc, il y a vraiment un mystère dans le Bugarach et ce mystère ici, bien sûr, il prend encore plus d'importance avec la source salée. Nous n'étions pas ici depuis 24 heures que nous en avions déjà plein les yeux et les oreilles. Et ça n'allait pas s'arrêter là. Avec tout ce que nous venions d'entendre à propos des ovnis, nous étions excités à l'idée des découvertes à venir. Reprenant notre voiture, nous décidâmes de prendre la direction du village de Bugarach. S'il fut l'endroit le plus en vue de la prétendue fin du monde de 2012, on ne peut que constater la beauté de ses alentours. Ici, tout pousse à la relaxation. Pas de bruit, peu de voitures, aucune pollution et au détour de chaque route, des endroits qui poussent à l'imagination. Alors Charlie, nous sommes juste au pied de cette montagne magique, le Bugarach. elle renferme des tonnes de mystères. Oh là là, oui. Que ce soit ésotérique et ufologique. Ufologique et ésotérique et avec souvent des réminiscences de l'histoire, de l'histoire ancienne, comme le bateau de Jules Verne. voilà, c'est une, pas dire une construction, c'est une curiosité géologique en forme de bateau qui a été aménagé, on ne sait pas quand, on ne sait pas par qui. Quand on est dans la région, en venant de Rennes-les-Bains et allant sur Bugarach, sur la gauche, il y a les ruines d'une vieille ferme qui s'appelle la ferme de la Vialas qui, effectivement, a la forme d'un navire, d'un bateau. Ce qui est intéressant, c'est que ce bateau se trouve avec la proue vers le nord, comme s'il sortait de l'eau un peu. Et ce bateau, il est à côté dans la Vialas, c'est tout à fait en profondeur. Et quand on lit un roman de Jules Verne, Clouvis d'Ardentor, il parle d'un bateau dont le capitaine s'appelle le capitaine de Bugarach. D'accord. L'histoire, ça s'appelle Clovis d'Ardentor. C'est une histoire banale. C'est même peut-être le roman de Jules Verne le moins captivant. C'est assez banal. Mais il y a une attente. Il y a comme quelque chose où on attend. Il y a un cheminement ésotérique, initiatique qui n'en finit pas. Et Clovis d'Ardentor, Clovis, c'est le dernier héritier de cette dynastie. Et d'Ardentor, c'est l'or ardent. D'accord. On a appelé si Jeubert IV qui n'a pas régné, le rejeton ardent. Et c'est là qu'on retrouve l'histoire. C'est là qu'on retrouve l'histoire qui se ramène avec Bugarach, bien sûr, à l'époque où Pépin d'Éristal a fait assassiner le dernier roi mérovingien qui était à Gaubert II. Il avait avec lui ce roi mérovingien et son fils Si Jeubert IV. Si Jeubert IV qui aurait été assassiné. Mais la légende nous dit qu'il a survécu et qu'un cavalier l'a pris sur son cheval et l'a ramené dans le pays d'origine de sa mère qui aurait été la région de Rennes-le-Château. D'accord. C'est pour ça qu'on retrouve souvent une dalle avec deux hommes sur un cheval. Ok. Et les templiers souvent on prête cette image aux templiers deux hommes sur un cheval avec la légende qui dit qu'il n'était pas assez riche pour acheter un cheval chacun ce qui est tout à fait anormal puisque les premiers templiers les premiers qui sont partis là-bas étaient des grands seigneurs. Donc deux hommes sur un cheval on l'a retrouvé dans l'église de Rennes-le-Château la fameuse dalle des chevaliers. Or les templiers ont été créés en 1118 et on a trouvé que cette dalle était normalement avait été créée en l'an 800 au moment des Carolingiens. Donc on a un problème qui se pose qui est assez curieux et mystérieux aussi c'est que si les templiers connaissaient cette histoire ils avaient à ce moment-là la connaissance de la survie de l'héritier des Mérovingiens. D'accord. à partir de là bien sûr toute une histoire qui traîne à Vérène-le-Château et Plantard etc. où des gens se disent dans la lignée des Mérovingiens prétendants au trône de France. Voilà toute l'histoire. Comment ça se fait que Jules Verne se soit intéressé au bugage ? Jules Verne s'est intéressé pratiquement à tout ce qui avait un caractère mystérieux ésotérique symbolique quand on voit le château des Carpathes par exemple il s'est intéressé aussi à ce côté-là donc Jules Verne a été un visionnaire un précurseur peut-être dans les romans de science-fiction mais on pense aussi que c'était un chercheur qui allait sur place et qui avait quand même des renseignements. Il n'a pas écrit que le visant d'un retour par hasard. Jules Verne pourquoi cet illustre personnage s'est-il intéressé à Bugarach ? C'est peut-être parce que déjà sa petite église renferme bien des étrangetés. Camilla Brochka vous êtes voyante on est ici à l'église de Bugarach parce qu'il y a des vitraux assez particuliers ici. Oui tout à fait ces vitraux représentent les lames du tarot. Ce n'est pas quelque chose de très très ancien je pense que ça se situe l'artiste a dû faire ça il y a 25-30 ans au grand maximum mais quand même c'est intéressant de voir que dans cette région qui est tellement mystérieuse on arrive à l'église dans cette église du Bugarach donc avec les vitraux qui représentent trois lames du tarot franchement c'est extraordinaire. On a un certain nombre de vitraux qui ont plusieurs caractéristiques la première c'est que les personnages les saints enfin les personnages représentés n'ont pas de visage donc pour une interrogation. Le tarot c'est très ésotérique c'est initiatique et c'est un livre de symboles et chaque lame c'est le tarot c'est comme une bibliothèque chaque lame possède des symboles qui nous permettent d'avancer dans la vie et puis après on peut s'en servir pour la dignation mais je vais dire c'est un plus. On a un vitrail qui est sur la droite je crois que c'est le premier sur la droite qui représente un bateau avec une voile et une roue de la fortune clin d'oeil à Jules Verne peut-être. Alors là symbolique de cette roue de fortune c'est d'arriver à trouver malgré les aléas de la vie puisqu'on voit cette barque avec les voiles donc le vent qui souffle c'est la vie qui nous pousse qui nous amène à tenir toujours le gouvernail qui malgré tout vous voyez au-dessus il y a une petite roue et il y a deux petits personnages un qui tire vers le haut un qui tire vers le bas ce sont tous les aléas de la vie et puis on a aussi le soleil qui est en train de monter la lune dans cette dualité entre le jour et la nuit entre le bien et le mal et dans cette navigation qui est celle de notre vie il va falloir tenir le gouvernail tenir le cap toujours garder son cap chacun de nous devant tenir le gouvernail de notre vie pour trouver le droit chemin alors on est juste devant le vitrail numéro 2 de cette église qui représente la papesse je crois c'est ça ? alors le premier celui qui va se trouver à notre droite là ça représente l'impératrice et de l'autre côté c'est la papesse alors bon je ne sais pas pourquoi l'artiste a voulu mettre ces deux lames là mais d'un côté l'impératrice représente le côté féminin et le fait de se réaliser dans le domaine de l'éthéré c'est à dire que le corps prend conscience qu'il n'est pas il n'est pas seul il est habité aussi par une dimension qui lui échappe dont il doit trouver pour se réaliser alors le deuxième enfin le troisième oui le deuxième c'est celui de la papesse alors oui tout à fait qu'est-ce qu'il veut dire on retrouve de nouveau une femme d'accord donc la papesse tient dans sa main on le voit un livre qui est le livre de la connaissance mais je commenterai après une autre chose qui est religieux mais qui est très intéressant donc cette papesse contient le livre de la connaissance il est à moitié ouvert derrière elle il y a le voile d'Isis elle est à l'entrée du temple d'accord donc il faut passer il va falloir travailler passer de l'autre côté du temple pour prendre conscience du domaine de l'éthéré d'accord ça veut dire que nous avons tous en nous un potentiel une possibilité ce livre est à notre disposition d'accord voilà il suffit d'aller puiser à l'intérieur de soi et d'y trouver la réponse à savoir toujours que passer derrière le voile d'Isis n'appartient pas aux mortels d'accord d'accord parce que ce voile qui est l'entrée du temple c'est aussi l'endroit où se reflètent nos illusions donc il faut toujours remettre ça en question et ne pas oublier que l'autre côté du voile ne nous appartient pas tout le temps il y a d'autres mystères dans cette église ou pas ? lesquels ? alors il y a l'agneau vous voyez là de chaque côté d'accord sur les deux sculptures là mais ce qui est important c'est la symbolique de l'agneau qui dort sur le livre fermé qui est fermé par sept seaux d'accord donc n'oublions pas que nous avons sept chakras que ce livre représente le livre de la connaissance et c'est par la transmutation des énergies et en travaillant sur nos chakras c'est-à-dire nos centres vitaux tout le long de la colonne vertébrale que l'on peut avoir accès au domaine de la connaissance le plus curieux dans tout cela est que tous ces mystères se concentrent autour du Mont Bugarache une magnifique montagne qui serait l'objet de toutes les attentions de la part des extraterrestres ici nous sommes envahis par un sentiment de curiosité profond nous aimerions tant voir ce que l'on décrit depuis si longtemps si ces êtres venus d'ailleurs ont pris place dans cette montagne et s'en servent comme garage pour leur vaisseau comme certains le disent la question est pourquoi et depuis combien de temps qu'est-ce qui rend le Mont Bugarache si particulier on dit que la partie souterraine est plus importante que la partie visible une chose est sûre si cette montagne est magique elle ne va pas intéresser les cathares qui décidèrent de construire leur château dans des endroits encore plus inaccessibles ou plus stratégiques comme le démontre celui de Puy-Vert là encore tout force le respect l'enceinte la difficulté de la construction et son côté majestueux alors Charlie on est ici au château de Puy-Vert quelle est la partie la plus mystérieuse du château de Puy-Vert la partie la plus mystérieuse du château de Puy-Vert on peut dire qu'il y en a deux il y a d'abord dans le château lui-même un souterrain qui existait à l'époque vraiment des cathares à l'époque des trombadours un souterrain qu'on n'a pas retrouvé et qui a la réputation de contenir des trésors y compris un anneau en or complètement et on a surtout le fait de ce côté canique panique de la population quand on a vu arriver les troupes de Simon de Montfort alors là tous les gens sont arrivés dans le château pour se protéger bien sûr c'était une surpopulation ils ont amené leurs économies dans toutes les guerres c'est pareil les gens qui sont obligés de fuir ils amènent tout ce qu'ils ont leurs petits trésors et tout ça est arrivé dans le château si bien que quand les troupes de Simon de Montfort se sont installées autour du château sachant que c'était un château facile à prendre parce qu'il n'avait pas de véritable défense guerrière ces troupes-là ont pensé qu'ils allaient récupérer et le château et tous les trésors ils sont arrivés ils ont pendu quelques blessés de soldats qui étaient à l'entrée on voit le château authentique de l'autre côté là du donjon et ils sont introduits et ils pensaient faire un massacre faire un carnage comme ils avaient fait partout ailleurs bien sûr ils n'ont trouvé personne le château était complètement vide même le seigneur était parti il n'y avait plus rien alors bien sûr ce qu'on sait et on avait déjà des indices il y avait un souterrain qui partait du château et qui permettait aux gens de partir dans la campagne on ne sait pas si c'est du côté est vers Nébiasse ou de l'autre côté vers l'ouest mais les gens seront quand même partis complètement ils ont disparu et les envahissent en colère bien sûr pas très malin peut-être quand ils ont vu ça ils ont tout détruit y compris le donjon qu'ils ont rasé complètement et à la place du donjon il y avait un morceau de pierre énorme et c'est là qu'il y avait l'entrée du souterrain génial et puis alors la deuxième partie mystérieuse c'est le grand lac qui partait du Puy Vert dans toute la vallée là-bas ça faisait 6 km à peu près un lac vraiment immense et qui a disparu avec toute une légère légende bien sûr et un côté historique et géologique également donc la vallée que l'on voit là toutes les terres étaient inondées c'était un lac c'était un grand lac et on a des petits villages qu'on appelle des camps et qui sont tous à la même altitude par rapport autour d'un lac donc ce lac était immense et on ne sait pas si ça a été fait volontairement si on a coupé un barrage si c'est sur un plan géologique le secousse tellurique le secousse sismique certains ont annoncé que c'était le seigneur de Puy Vert qui voulait agrandir ses terres et il a gagné sur les terres en faisant partir une partie de l'eau c'est peut-être vrai mais on n'a là-dessus que des hypothèses ce qui est certain c'est que quand le barrage s'est écroulé d'une façon naturelle ou volontaire ça inondait toute la région et la ville de Mirepoix qui n'est quand même pas tout à fait à côté a été entièrement détruite le château il date de quand en fait c'est quand la datation de ce château la datation du château bien sûr c'était le 12e siècle 13e siècle 1210 il est détruit et c'est à peu près un siècle après qu'on l'a vraiment reconstruit avec un souci quand même de conserver sa destination non pas de forteresse mais de château des Trois-Ladeau et en 1310 un siècle après la conquête de nouveau les troubadours sont revenus ici et le château a repris sa vocation de recevoir des poètes de recevoir des troubadours qui chantaient qui s'accompagnaient d'un instrument les cours d'amour bien sûr tout le côté on peut dire poésie de l'Occitanie si l'extérieur si l'extérieur est grandiose nous décidons toutefois de prendre la tour d'assaut afin de nous imaginer au 12e siècle au bord d'une fenêtre papotant avec Dame Lucie alors Camina on est ici toujours au château de Puy-Vert dans la salle des musiciens c'est ça ? oui exactement c'est la salle des musiciens donc c'est ici que se réunissaient les gens pour se distraire et où venaient les troubadours chanter les jongleurs surtout les musiciens puisqu'on voit que sur tous les colombages toutes les sculptures sont là et désignent bien les instruments dont on se servait à cette époque là donc ici c'était un château de cours d'amour de plaisir donc il n'y avait rien de combattant ils venaient là pour entendre pour entendre de la musique pour entendre chanter et les troubadours de toute la région venaient ils savaient qu'au château de Puy-Vert ils allaient pouvoir s'exprimer et eux ils parlaient de la dame de leur cœur de la belle dame de leur cœur qui était la dame le catharisme et puis tous ces instruments qui étaient joués là et on voyait dans ces dans ces petites allées près des fenêtres où les gens pouvaient s'asseoir quand il faisait jour et bien ils pouvaient dialoguer c'est une chose et les femmes en même temps elles pouvaient broder elles pouvaient coudre ou peut-être même jouer il devait y avoir des jeux sans problème ils se distraient comme nous on le fait aujourd'hui on a pas mal de documents avec des jutes en quelque sorte des concours où il y avait des concours de poèmes des concours de chansons des concours de troubadours on a les noms on a les poèmes tout ça est resté et il y a même des chansons qui sont restées dans le folklore de la région comme par exemple canto que canto cante pa per you alors bien sûr à l'époque du catharisme ils en ont profité un petit peu aussi dans les chansons pour faire passer des messages afin de protéger les cathares par rapport aux inquisiteurs donc il y avait des messages décodés comme on faisait la dernière guerre où les carottes sont cuites où les poireaux sont dans les champs on a plusieurs sens dans le poème il y a un côté très poétique un oiseau qui chante etc il chante dans la nuit mais la nuit c'est la nuit de la situation sur le plan sociologique par l'occupation de la région et l'oiseau c'est l'espoir enfin tout est à double sens dans toutes les chansons des troubadours c'est un peu comme dans la seconde guerre mondiale c'est pareil on a repris le troubaclous qui est une chanson mièvre qui fait sourire les gens et puis surtout les inquisiteurs mais en revanche les gens de la région comprenaient très bien le deuxième sens et on pense qu'il y avait souvent le troisième sens qui était le sens où ils se donnaient des renseignements pour la lutte contre les envahisseurs notre appétit de mystère et de découverte nous pousse inévitablement vers d'autres édifices cette fois direction l'Ariège et le château de Montségur si nous sommes à une cinquantaine de kilomètres à peine de puits verts nous observons vite que le décor change ici nous sommes en montagne il suffit de voir où les cathares ont niché leur édifice pour le comprendre Montségur se trouve à plus de 1000 mètres d'altitude si son état nous laisse imaginer son siège qui date de 1243 après Jésus-Christ il faut se l'imaginer au lieu de fête et de poésie ce château n'était pas un château vraiment guerrier c'était le temple du catharisme là il y avait Marty qui était l'évêque des cathares à cette époque-là Nikita qui était venu également de l'Europe centrale pour les cathares quand ils ont lancé le mouvement et donc ici c'était vraiment le lieu de recueillement c'était le temple c'était le centre vraiment où les cathares se réunissaient sur un plan spirituel les cathares étaient des gens qui étaient inspirés de la Perse antique le manichéisme dont le bien et le mal bien séparés et pour eux dans leur théologie Dieu avait créé l'esprit et c'était l'anti-Dieu en quelque sorte le deuxième qui lui avait créé la matière dont matière et esprit étaient des choses tout à fait différentes pour eux l'esprit était noble et la matière était quelque chose dont on n'avait pas à se préoccuper ça ne comptait pas donc il n'était pas matérialiste il n'avait pas de bien il n'avait pas de château les châteaux appartenaient à des seigneurs qui eux étaient sympathisants et recevaient les cathares et pour eux la matière était à dédélire à tel point que quand ils étaient condamnés à aller au bûcher et ici il y a eu un bûcher de près de 200 personnes on a eu vu des gens qui descendaient comme en farandole et se jetaient volontairement dans le bûcher alors ceux qui philosophiquement expliquaient leurs gestes et ils le disaient c'est qu'ils pensaient que le corps ils pouvaient le jeter le détruire puisque l'esprit resterait lui complètement intact et on se demande si venant de la persantique il n'avait pas une possibilité de maîtrise de conscience de telle façon que c'est une hypothèse quand il se jetait dans le feu l'esprit n'y était plus en même en gros de la montagne là-haut vous avez c'est aménagé maintenant un escalier de bois qui vous fait entrer par la porte principale autrefois il fallait un peu escalader les quairons pour rentrer là-dedans et vous arrivez dans une grande cour dans cette cour vous verrez sur la gauche il y a trois marches taillies dans le roc trois c'était ce qui menait au donjon et trois c'est la réalisation pour se réaliser il fallait passer les trois marches donc vous traversez ce grand espace et en face vous avez une autre porte on appelle ça d'un côté la porte des hommes d'un côté la porte des dieux vous franchissez cette autre porte vous allez à l'extérieur vous faites le tour du château et là vous pourrez rentrer d'abord dans ce qui était une citerne et puis vous entrez dans ce qui était le donjon la chapelle c'est là que vous verrez à gauche et à droite des meurtrières et c'est le phénomène du solstice d'été que les gens viennent voir le 24 juin souvent c'est un pèlerinage où vous avez le soleil levant qui passe par une meurtrière traverse la pièce et sort par l'autre les cathares un peuple fier pacifique et qui nous a laissé en héritage des merveilles d'architecture voilà pourquoi nous en voulons davantage ici le décor est sublime le temps est comme suspendu en prenant la direction de Perpertus nous décidons de faire un stop à l'ermitage de Galamuse creusé dans la roche des gorges qui l'abrite c'est ici que les ermites venaient communier avec Dieu depuis toujours des hommes d'église ont ressenti le besoin de se retirer de la civilisation on les appelle les ermites certains ont choisi de le faire à l'ermitage de Galamuse un lieu incroyable unique creusé entre deux falaises creusées par l'aglie qui se trouve tout en bas pourquoi ont-ils ressenti le besoin d'être ici ? c'est la grande question surtout quand on voit la difficulté que l'on met pour atteindre cet édifice qui est majestueux nous sommes ici dans la partie haute de l'ermitage de Galamuse où en 1606 un tunnel fut muré pourquoi il fut muré ? parce qu'il semblerait que deux prêtres qui se soient engouffrés dans les galeries souterraines en soient revenus complètement aliénés pourquoi ? c'est la grande question dans tous les cas sans avoir peut-être la réponse vous pouvez voir que derrière moi les prêtres qui vivaient ici avaient une vue incroyable sur ces gorges ce qui était totalement magique alors je suis ici devant un conduit bon normalement il y avait une grille qui empêchait tout le monde de passer de toute façon la grosseur de ce conduit fait une barrière naturelle parce qu'il faut être très très maigre pour pouvoir y descendre mais il semblerait que d'ici on puisse ressortir à Bugarach et Bugarach ça doit être quoi ? une vingtaine de kilomètres d'ici donc vous imaginez le travail qui a été fait ici pour partir de l'ermitage de Galamus pour rejoindre Bugarach ça va être un sacré boulot quand même on appellerait ça la grotte du diable et ça veut bien dire ce que ça veut dire si Charlie ne put malheureusement pas nous accompagner à Galamus nous le retrouvons avec plaisir à Perpertus Charlie on est ici alors sur un ponton incroyable qui domine la vallée entre le château de Thiribus qui est derrière nous et puis celui de Perpertus ils sont très proches de l'autre effectivement donc on s'aperçoit qu'ici sur chaque pic il y a un château quand même effectivement il y avait tout un côté de défense de la royauté française après l'histoire des cathares longtemps après depuis Saint Louis pratiquement parce que nous étions ici sur la frontière entre la France et le royaume d'Aragon alors automatiquement des châteaux qui seraient tombés peut-être en ruines ont été fortifiés sont devenus de véritables forteresses pour défendre la frontière quand Louis XIV a annexé l'autre côté l'Aragon pratiquement c'était plus la frontière donc on n'avait plus de raison de s'occuper de ces châteaux et on les a carrément abandonnés au profit bien plus tard des châteaux de la Loire alors ce qu'il faut vous remarquer c'est que quand il y a eu la conquête de l'Occitanie par les français c'était le nom ceux qui venaient du nord de la Loire cette conquête a fait que l'Occitanie qu'ils appelaient le pays de Cocagne était réputée vraiment très riche très riche avec une vie de douceur de bien-être de joie de vivre etc et quand la conquête de l'Occitanie a été faite que les seigneurs d'en haut comme tous les seigneurs qui étaient dans la dans la suite de cette conquête là et bien à partir de là tous ces seigneurs avaient amassé des quantités de fortune sur place ici et comme par hasard quand ils sont retournés chez eux ou leur famille qui était restée là-haut et bien ils ont construit les châteaux de la Loire bizarrement on ne sait pas comment et d'un coup ils ont eu la notion d'aimer l'art d'aimer l'architecture ce qui avant vraiment ne les occupait pas tellement ici c'était la voie de vivre les châteaux le côté non plat guerrier mais la bourgeoisie dans l'Occitanie avec quand même davantage la culture bourgeoise c'est-à-dire on faisait le commerce de tout ce qu'il y avait dans la région on faisait le commerce des idées aussi oui absolument et en Occitanie les juifs étaient des personnes libres les femmes pouvaient avoir leur bien propre et on avait des contacts très étroits c'est très celtique ça parce que les celtes aussi chez les celtes les femmes avaient le droit d'avoir un bien ah oui mais voilà peut-être les celtes ça remontait quelque suite avant alors que là en plein Moyen-Âge ou dans le nord on faisait des combats avec les épées les lances etc dans le sud on faisait des combats avec des poèmes et des chansons alors Perpertus c'est pas un château c'est une cité c'était carrément une ville c'était une ville qui s'étend on le voit de ce côté là sur la gauche on voit cette crête et cette crête s'élance elle va beaucoup beaucoup plus loin et c'était pratiquement une ville une véritable ville avec le côté seigneurial bien sûr et au milieu il y a un trou une pierre percée cette pierre percée a donné le nom à Perpertus et bien sûr cette ville qui était dans un état remarquable avant la conquête avait été fortifiée pour être sur la frontière et quand la frontière a été déplacée on ne s'est pas du tout occupé à partir de là elle a servi surtout pour que les gens de Douillac le village en dessous puissent récupérer des pierres et construire leur maison si Perpertus avait été pris en considération comme elle a été plus tard Carcassonne on aurait pu restaurer on aurait pu réparer on aurait pu améliorer et on aurait ici une ville qui serait exactement aussi importante que les Carcassonne on sait combien il y avait d'habitants qui occupaient ces lieux à l'époque c'était très difficile c'était très difficile parce qu'il y avait les habitants sédentaires et puis il y avait quand même les gens qui venaient des environs qui se réfugiaient selon les péripéties de l'histoire bien sûr mais c'était quand même pour l'époque un lieu de vie important il y avait un seigneur et une cour comment ça se passait c'était pas exactement comme ça il y avait un seigneur oui bien sûr il y avait un seigneur un seigneur qui a pris parti pour les cathares puisque les cathares étaient quand même des occitans les seigneurs étaient occitans les cathares étaient vraiment sous le joug des envahisseurs et les seigneurs prenaient parti pour protéger les cathares donc comme je l'ai déjà dit il n'y a pas de château cathare mais les châtelains qui étaient occitans ont pratiquement tous été partisans de protéger les cathares quand il y a eu la prise de Béziers en juillet 1909 ils ont massacré 15 000 personnes alors qu'il y avait dans Béziers on pense pas moins pas plus de 200 cathares le reste était et les chrétiens les catholiques ont combattu avec les cathares contre les envahisseurs c'est là que Arnaud Damory aurait proféré la célèbre phrase tu es tous Dieu reconnaîtra les chiens puisqu'on ne pouvait pas savoir qui était cathare et qui ne l'était pas donc il faut quand même faire cette différence entre les cathares qui étaient très peu nombreux et puis les sympathisants des cathares et les protecteurs des cathares là pratiquement c'était toute la population à l'origine les cathares étaient des gens qui avaient eu une influence par la persantique avec la notion du Dieu bon et du Dieu mauvais ils avaient un clergé représentant le clergé chrétien mais avec les chrétiens d'origine avec le côté modestie avec le côté pauvre le côté vraiment aux dimensions du peuple alors qu'à cette époque là tout le clergé catholique c'était la plupart du temps des prélats qui n'étaient pas d'origine de la région souvent des allemands c'était des gens des prélats le mot vient de là qui se prélassaient qui avaient un côté très haut teint par rapport à la population qui vivaient dans l'opulence avec de magnifiques demeures avec tout un accompagnement quand ils se déplaçaient extraordinaire alors que le cathare il marchait à pied et il disait il marchait comme Jésus à pied sur la route le cathare était quelqu'un qui était ce qu'on appelait un revêtu un revêtu c'est celui qui avait reçu le consolamentum autrement dit c'est comme une ordination c'est comme un prêtre et les femmes pouvaient recevoir le consolament comme les hommes à partir de là ils étaient cathares mais à côté de cela il y avait tous les sympathisants qui les recevaient qui tenaient pour eux qui les défendaient qui les abritaient ce qui a fait nommer cette région une région cathare alors qu'en réalité c'est une région où on vécu les cathares protégés par les occitans ça c'est la réalité c'était déjà un embryon de république il y avait déjà la liberté vraie on avait la liberté de conscience on pouvait être chrétien musulman ou juif ou athée ou cathare ça ne faisait aucune différence dans la population il y avait le côté dont liberté égalité il n'y avait aucune différence entre les juifs les gens qui étaient chrétiens ou qui ne l'étaient pas les femmes et les hommes et la fraternité où tout le monde se soutenait tout le monde se défendait qui n'était pas ce qui est devenu à notre époque un peu la fraternité de copinage c'est ici que s'achève notre périple en pays cathare durant les jours et les nuits passées ici nous n'avons eu de cesse que de penser au jour où nous reviendrons nous n'avons eu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501